Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneurs et aujourd'hui on va parler un petit peu de mon histoire, les 5 ans que j'ai passé chez Alias, comment ça s'est passé, comment ça a débuté et où c'est rendu aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneurs, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Perseverance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref, un média d'information où vous avez l'essentiel de l'actualité en moins de 5 minutes par jour. Vous avez tous à écouter leur podcast qui sort à tous les matins et bien sûr, mon commerce en ligne. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un moment que j'aimerais ça parler un petit peu de comment ça s'est passé Alias Entrepreneurs. Tout d'abord, ça a commencé il y a environ de cela 7 ans. J'ai écrit un courriel en fait à Serge Beauchemin directement sur sa page contact de son site web sergemauchemin.com avec un projet que j'avais qui s'appelait Inc 101, soit pour Incorporation 101. Mon rêve, c'était de créer une plateforme qui venait en aide aux entrepreneurs. Une plateforme où est-ce que j'allais mettre beaucoup de formations en ligne, de vidéos. Mais je savais que ça allait prendre un très gros coup marketing pour lancer la plateforme. Alors, je cherchais une personne reconnue du domaine des affaires. Et puis Serge Beauchemin, c'était mon numéro. Je me suis dit pourquoi pas lui le contacter puis mettre tous ses lives Facebook qu'il met sur la plateforme pour faire décoller la plateforme. Ensuite, au courriel que je lui ai envoyé, quelques semaines plus tard, je reçois un appel de Serge Beauchemin que je vois sur mon téléphone. Et en fait, c'était son adjointe Marianne Bohen. Et puis, elle m'invitait à le rencontrer parce que lui, il avait acheté le nom de domaine Biz 101 pour Business 101. Puis les noms de domaine, il était tellement proche qu'on a eu quelques rencontres pour développer un projet commun. Malheureusement, après ces quelques rencontres-là, j'avais pas l'équipe pour livrer le projet. Il a décidé de faire appel à une autre équipe externe pour arriver à livrer le projet parce qu'il fallait le livrer très rapidement. J'étais déçu. Mais je lui avais dit, si jamais je peux aider dans le projet, s'il vous plaît, écris-moi puis ça va me faire plaisir. Rappelle-moi puis ça va me faire plaisir d'aider au projet. Comme de fait, deux semaines avant le lancement officiel d'Alias Entrepreneurs, il y a de cela vraiment cinq ans, j'ai eu un appel de Serge qui me demandait, Anthony, est-ce que tu serais intéressé à venir, à devenir comme un petit peu le product owner? Il faisait beaucoup à faire, faire Alias avec des équipes externes puis il cherchait vraiment quelqu'un à l'interne pour prendre en charge le projet. Puis comme de fait, c'était un vraiment bon timing pour moi. J'ai sauté sur l'occasion. Alors j'ai pris un premier 100 heures de consultation pour développer la plateforme, pour réussir à lancer la toute première version d'Alias Entrepreneurs. Alors la version 1 d'Alias Entrepreneurs, l'idée était super simple. On voulait faire un premier MVP du projet. On voulait créer 150 vidéos, soit une vidéo par jour pendant 150 jours, vendre ça 150 $, alors 1 $ par jour, pour avoir un conseil de Serge Beauchemin à tous les jours. C'était un concept qui a eu énormément de succès rapide. Alors notre MVP, il a vraiment bien fonctionné. Alors on s'est dit, comment qu'on peut faire pour aller plus loin puis aider encore plus les entrepreneurs? On a sondé la communauté qui nous suivait. À cette époque-là, on était rendu quand même à plusieurs milliers d'abonnés sur l'Infolet. Alors on a fait un sondage puis on s'est dit, qu'est-ce que vous aimeriez avoir encore plus comme information, plus de conseils? Et puis c'était unanime. Les gens recherchaient une communauté, recherchaient à réseauter. Alors on a travaillé la vision puis la mission de l'organisation pour vraiment rajouter tout l'aspect réseautage dans ce réseau-là. Alors on a décidé de développer une application mobile où est-ce qu'il y avait une communauté, on pouvait échanger, on avait fait un fil d'actualité, on avait fait un blog. Encore une fois, toutes les 150 vidéos se retrouvaient sur la plateforme, mais en plus de ça, on avait fait des playlists. On pouvait aller dans les playlists et choisir des parcours éducatifs, des courts parcours de micro-formation pour aller encore plus loin dans nos connaissances. Parce qu'avec les études qu'on lisait, on était convaincus qu'augmenter les connaissances des entrepreneurs, ça allait augmenter les capacités de gestion. Et du même coup, c'était directement linéaire à créer des entreprises plus prospères. Puis nous, on avait comme vision d'aider les entrepreneurs au biais. Alors, tous les entrepreneurs qui n'ont pas d'aide facilement. Alors, vraiment, les entrepreneurs au biais, c'est notre persona. Moi, je me reconnais là-dedans, je suis actionnaire d'une imprimerie. Il n'y a pas beaucoup d'aide pour les imprimeries. Alors, c'était vraiment là-dedans que je voulais aider. C'est les autres entrepreneurs comme moi, les solopreneurs, les graphistes, les travailleurs autonomes, les propriétaires de petites entreprises. Alors, on voulait vraiment créer des trucs et conseils pour eux. Du même coup, on a travaillé fort pendant six mois. Je me rappelle, c'était la naissance de mon premier enfant. On travaillait avec des Scrum Meetings. On travaillait fort. On a travaillé vraiment fort pour livrer l'application mobile. Puis, on a fait le lancement partout au Québec. Malheureusement, on n'a pas eu l'attraction qu'on espérait sur cette plateforme-là. Là, le coût d'opération était rendu beaucoup plus élevé. Alors, ça prenait beaucoup plus d'utilisateurs pour rendre ça rentable et se permettre de continuer le développement. Alors, à ce moment-là, il a fallu se questionner après la deuxième année sur le modèle d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut faire comme pivot pour soit baisser les coûts d'opération et revoir le modèle financier pour aller chercher plus de revenus qui justifierait de continuer l'entreprise et être capable en fait de juste continuer pour ne pas devoir fermer l'entreprise. Avec ce questionnement-là, on s'est dit, les gens viennent de consommer du contenu. On devrait créer un média d'Alias Entrepreneurs. Alors, on a tout fait un pivot pour devenir un média. Alors, Alias Entrepreneurs, à ce moment-là, c'était devenu un média pour entrepreneurs. Puis, on s'est dit, on va créer des formations plus particulières. On va faire une grosse étude puis on va créer la formation que les surpreneurs, les propriétaires de petites entreprises vont pouvoir aller à l'intérieur puis vont pouvoir propulser leur entreprise. Pendant ce pivot-là, puis au même moment, on a « killé », on a tué l'application mobile parce que le coût de maintien était beaucoup trop élevé pour justifier les utilisateurs qu'on avait. Alors, on est revenu avec le site web. Les gens consommaient beaucoup, les entrepreneurs consommaient beaucoup notre contenu sur toutes les plateformes de médias sociaux. Alors, on s'est dit, au lieu de créer notre propre média, on va aller sur les médias puis on va comprendre comment maximiser ces médias-là. Puis, on a commencé à avoir une croissance. On développait en parallèle la méthode d'Ozix avec un groupe de 50 entrepreneurs qu'on avait recruté. Puis, je me rappellerai, on arrivait au moment de lancer la méthode d'Ozix et puis là, il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a eu une pandémie mondiale. Puis, on s'est dit, ça fait longtemps qu'on est gratuit. On ne se sentait pas à l'aise de lancer un programme de formation à relativement haut tarif pendant que tous les entrepreneurs avaient besoin d'aide gratuitement. Alors, on s'est dit, on va continuer de le faire gratuit. Puis, comment on peut faire pour réinventer le modèle, pour aider les entrepreneurs dans un moment d'incertitude qui était vraiment grand. Alors, à ce moment-là, on a décidé de lancer un podcast pour aider les gens et puis à faire des grandes discussions pour entrepreneurs. Où est-ce qu'on faisait, on invitait des entrepreneurs et Serge Beauchemin interviewait ces entrepreneurs-là pour poser des questions, pour voir comment on agit, comment que, c'est quoi votre perspective? C'est quoi les perspectives de l'avenir? C'est quoi votre parcours? Puis, on s'est mis à faire des grandes discussions pour entrepreneurs. Puis, à chaque semaine, on avait une grande discussion pour entrepreneurs. Puis, on a eu une attraction qui était super intéressante pour ces grandes discussions-là puis une motivation d'aider cette communauté d'entrepreneurs que je fais partie, alors de nous aider. Puis, je cherchais, OK, c'est quoi que j'ai besoin comme information? On va inviter telle personne. Puis, on va créer des grandes discussions. Une fois que les grandes discussions sont décollées, je me suis dit, comment qu'on peut faire pour aller encore plus loin? J'ai décidé d'arriver avec un concept qui s'appelait une soirée LTA. Les trucs d'ailleurs, c'était une soirée virtuelle. Alors, le but, c'était de créer une soirée très courte parce que, comme entrepreneur, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller à des journées complètes, des semaines complètes de conférences. Alors, je voulais faire quelque chose de très court. On a fait la première soirée LTA qu'on a eu environ 4 000 inscriptions avec plus de 2 000 personnes participant virtuellement. Ça a été un énorme succès. On a fait une deuxième soirée LTA qu'on a appelée la soirée clé. Et puis, encore une fois, ça a été un énorme succès. On s'est mis à développer des soirées. Puis, par la suite, la pandémie commençait à passer. On a lancé la méthode 12X. Encore une fois, la méthode 12X, le concept était vraiment le fun. On s'est super bien entourés. On a fait beaucoup de sondages. Et puis, on était convaincus d'avoir le produit idéal pour notre communauté. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'attraction envers le produit. On avait des metrics à suivre. On n'atteignait vraiment pas nos metrics. Alors, on a pris une décision difficile d'annuler la méthode 12X. Et encore une fois, de dire, OK, c'est où qu'on s'en va avec Alliance Entrepreneur. À force de aller sur le sujet, on a décidé de faire un nouveau pivot et d'attaquer. On dit Alliance Entrepreneur, c'est vraiment au service de la communauté. On est là pour aider les entrepreneurs. On est là pour créer du contenu. Et notre seul objectif, c'est d'aider les entrepreneurs du Québec pour aller plus loin, pour permettre à l'économie du Québec d'être encore plus fort. Alors, on a décidé de faire le switch en OBNL. Puis, à ce moment-là, il y a environ un an, en fait, ça fait exactement un an qu'on est une OBNL. On a fait le switch environ en mars 2022. Et puis, là, l'attraction s'est mise à être vraiment intéressante. Le MEIE a pu commencer à nous aider. Par la suite, il y a plein d'autres partenaires qui ont voulu embarquer avec nous. On s'est mis à vraiment aider les entrepreneurs dans notre mission même. Puis là, on s'est remis à avoir une croissance. On a développé deux podcasts par semaine. Les découvertes pour entrepreneurs se sont lancées à peu près au même moment. Et puis, ça a été fou, la croissance, à partir de là. Puis maintenant, en fait, je suis le directeur général d'Alias Entrepreneurs. Ça a évolué beaucoup. J'ai commencé beaucoup plus du côté technique pour évoluer du côté du développement des affaires. Puis maintenant, la direction générale d'Alias. Et puis, comme plusieurs le savent qui suivent le podcast, en février dernier, j'ai conclu une nouvelle acquisition d'une nouvelle imprimerie. Et puis, j'ai une jeune famille, j'ai deux enfants qui demandent beaucoup de temps. Puis là, ma charge de travail est rendue vraiment, vraiment trop grande. Alors, j'ai dû prendre une décision difficile et de quitter le poste de directeur général d'Alias Entrepreneurs. Alors, je vous annonce que le poste va être ouvert dans les prochains jours. En fait, dans les prochaines heures, vous allez pouvoir aller sur le site d'Alias Entrepreneurs pour ne pas suivre sur le poste de directeur général. Puis j'aimerais ça dire un gros merci à tout le monde qui nous auront aidé pendant ces cinq années-là. On a tellement eu d'histoires, de pivots, d'événements, de réseautages. C'est complètement fou. Il y a une gang de personnes mémorables qui nous ont aidés. Tous les invités qu'on a eu sur le podcast, ils viennent gratuitement, ils viennent nous donner notre temps, ils viennent nous aider. Et puis, l'augmentation de mes connaissances a été vraiment fantastique. Je me sens vraiment apte aujourd'hui à diriger une organisation. En écoutant toutes les discussions, il y a un podcast, une pré-entrevue que j'ai faite dernièrement que c'était sur la différence entre l'expérience client et le service à clientèle. Puis ça a vraiment allumé une lumière dans ma tête que j'ai faite. Ah, c'est vrai, moi, qu'est-ce que je veux offrir? C'est l'expérience client. Et non, quand les clients appellent de leur offrir un bon service, je veux vraiment être à l'avant. Puis ça a mis des mots dans ma bouche. J'ai pu parler à mon équipe. Puis vraiment améliorer toute l'expérience client. Puis je commence déjà à avoir une transformation dans mes organisations. Alors, j'aimerais ça dire un gros merci à tous les gens. À Nicole Roy, qui nous a aidé beaucoup pour le SEO. À Dave Cameron pour le réseautage. À Manon Parkett pour le réseautage. À Marianne Bohen, qui est là à toutes les semaines pour nous aider avec la comptabilité, avec les textes, avec la vision de l'organisation. À notre conseil d'administration. À Kimili, qui nous boucle des invités. Bien sûr, à Serge Montmentor, qui est là depuis un certain moment. Alors, moi, j'ai pris la décision de partir sur un… Pas partir, mais continuer à diminuer ma charge de travail pour aller dans un projet puis avoir une charge de travail qui est plus respectable pour mon temps familial. On dit souvent, comme entrepreneur, il faut se respecter. Puis je commençais à avoir une fatigue qui s'accumulait. Puis je ne voyais pas la lumière quand ça allait revenir. Alors, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Mais j'ai adoré travailler sur le projet. Puis bien sûr, je vais continuer à collaborer. Je vais aider. Je vais finir les mandats. Je vais léguer mes connaissances à la prochaine personne. Et puis, je vais être disponible pour continuer à aider Alias Entrepreneur. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissaient pas la petite histoire d'Alias, comment ça s'est bâti, comment ça s'est créé. Alors, en 15 minutes, vous allez avoir eu l'essentiel de l'histoire d'Alias. Ça va me faire plaisir de vous en parler plus en privé. Mais je tiens juste à dire que tout mon parcours chez Alias est parti d'un courriel que j'ai osé envoyer à Serge, que je pensais que ça allait tomber à nulle part. Mais j'ai osé faire le courriel. Puis de fil en aiguille, vous voyez, ça a généré une super de belle organisation qui est en pleine croissance. Alors, un gros merci à tous ceux qui nous ont aidés pour arriver à cet endroit. J'aimerais ça aussi remercier encore une fois nos partenaires, la Banque Nationale, le MEIE, le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC, Infobref et bien sûr, mon commerce en ligne.